Musique Bonjour et bienvenue, je suis le prince Charles-Philippe d'Orléans, duc d'Anjou. Merci. Hier, nous nous sommes posé la question sur le prix du carburant. Je vous ai donné mon avis et vous ai demandé le vôtre. Voyons le résultat. 90% d'entre vous pensez que le prix de l'essence est beaucoup trop élevé, comme moi. Vous savez pas un peu en réaliste ? Merci. Merci. Ceci dit, que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Votre Altesse royale, aujourd'hui j'ai une question que le public aimerait vous soumettre. C'est une question sur la mode et les tendances qui intéressent les français. Que pensez-vous de la couleur rouge ? Est-elle tendance ? Ah, le rouge. Le rouge a un passé peu enviable. Mais pour mieux comprendre, je vous propose de faire un saut dans le passé. Du temps où mes ancêtres régnaient. Ou plus particulièrement du temps où Louis XIV régnaient. Bien sûr, à l'époque, les gens de la course devaient d'être à la mode. Mais attention, il y avait une couleur qu'il fallait éviter. Vous devinez ? Le rouge. Pourquoi le rouge ? Le rouge était la couleur du mal. Les bourreaux eux-mêmes étaient habillés en rouge pour faire peur aux criminels. Ah oui, c'est terrifiant le rouge. Et puis ça flashe ! Ceci dit, dans leur métier, c'était certainement moins salissant que le blanc. Le rouge, c'est le péché. Les prostituées elles-mêmes étaient toujours habillées en rouge. Pour le côté chaud, sensuel, la luxure. Bien chérie, nouveau prince. Non, 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 merci. Comme en enfer, d'ailleurs. Là aussi, le maître des lieux, Satan, était toujours représenté de rouge. Mais oui, mais le rouge, ça ne lui va pas trop mal. On ne va pas le mettre en vert. Non, décidément, le rouge était très mal vu. À tel point que les gens irréprochables, les nobles, entre autres, ne pouvaient pas se permettre d'avoir dans leur veine du sang rouge. Couleur du mal, couleur du péché. Ils ont donc décidé qu'ils auraient du sang bleu. Ah oui, le bleu, c'est romantique, c'est la couleur de la mer. C'est la couleur de mes yeux. Et vous allez me dire, pourquoi le bleu ? Parce que le bleu, à l'époque, c'était la couleur royale. Ce fameux bleu roi que l'on connaît encore de nos jours. Pour conclure, je dirais que les temps ont changé. Aujourd'hui, le rouge, c'est l'amour. C'est la chaleur, c'est la sensualité. Porter du rouge n'est plus un péché, quand bien même. Une belle femme, portant une belle robe rouge, sera toujours autant désirable. Moi, j'aime bien le rouge. Et vous, qu'en pensez-vous ? Non, le rouge, ça nous réveille, ça nous excite. Ça énerve ! Regardez les taureaux. Ouais ! C'est bon, ça ! Même joueur, pareil, mais qui m'a un coup de tête cette fois, quatre ans après, dans la finale contre l'Italie. En 1998, il y a l'acteur de l'équipe de France. Et dans une ambiance, pendant l'adolescence, un petit peu d'effervescence, le début de l'alcool. J'aurais aimé être bon footballeur, mais malheureusement, moi, c'était le basket. Alors, je n'ai pas de mauvais souvenirs en football. Souvenir quand Boulogne-sur-Mer a perdu contre Rosser en demi-finale.